Malienne, Malien, mes chers compatriotes, Hôtes du Mali, Je suis particulièrement heureux de m'adresser à vous ce soir par la grâce d'Allah à l'entame de la nouvelle année. La traditionnelle présentation de vues de nouvel an nous offre l'occasion de faire le point de l'année écoulée pour mieux nous projeter dans la nouvelle année. Je voudrais tout d'abord, en cette circonstance, exprimer ma compassion à l'endroit de toutes les Maliennes et de tous les Maliens affectés par les difficultés du moment. Ma pensée va également à l'endroit de nos forces de défense et de sécurité engagées dans la défense opérationnelle du territoire. Mes chers compatriotes, L'année 2023 aura été une année de grands défis pour les autorités de la transition totalement dédiées à la mise en œuvre des recommandations des assiettes nationales de la Réfondation. Les réformes sont en cours dans tous les domaines, particulièrement dans les secteurs de la justice, de la santé, de l'économie et des mines. Le secteur minier, porteur de grandes opportunités de développement, a été doté d'un nouveau code et d'une loi sur le contenu local. Il ouvre la voie à de nombreuses opportunités de développement endogène et à d'importantes ressources budgétaires. Mes chers compatriotes, L'État a renforcé l'amélioration de la gouvernance et a accéléré l'appui aux entreprises publiques. Il a également continué de soutenir le monde rural à travers les subventions sur les intras et l'aide aux producteurs de coton sinistré. L'État a, par ailleurs, soutenu le financement du secteur privé en fournissant un appui conséquent aux fonds de garantie du secteur privé à plus de 100 milliards de francs CFA. Dans le même temps, le gouvernement a poursuivi ses actions dans différents domaines en vue d'améliorer les conditions de vie de la population et les indicateurs macroéconomiques sont bien orientés malgré les effets de la crise multidimensionnelle. Des investissements importants sont aussi engagés dans le domaine de la santé et de l'éducation par la construction d'infrastructures, l'acquisition d'équipements et le renforcement des capacités. L'étude prospective du Mali à l'horizon en 2063 avec un phasage décennal a été lancée afin de doter notre pays d'une orientation et d'une vision claire pour son avenir. Mes chers compatriotes, toutes ces actions déterminantes pour l'avenir de notre pays ont été réalisées grâce à la résilience du peuple malien qui concentre d'énormes sacrifices pour le retour de la paix, de la prospérité et de l'autorité de l'État. Dans le cadre de la pacification durable du climat social, les gouvernements et les partenaires sociaux ont signé l'impact de stabilité sociale et de croissance dont l'incidence financière est évaluée à plus de 105 milliards de francs CFA. Ce pacte intègre l'ensemble des réformes administratives juridiques et institutionnelles contenues dans les recommandations de la conférence sociale. Il est important de noter que le climat social s'est considérablement apaisé depuis la signature du pacte. Cet apaisement est à l'actif des partenaires sociaux dont il convient de saluer le sens élevé du patriotisme. Les États généraux de la jeunesse qui se sont déroulés du 1er au 22 décembre 2023 ont constitué un moment de retrouvailles et de ferveur qui a permis de faire l'état des lieux des défis de la jeunesse malienne autour de l'essentiel et ont fait des propositions de solutions. Mes chers compatriotes, notre pays est confronté aujourd'hui à une crise aiguë dans la fourniture de l'électricité qui cause des désagréments à la population. Il faut cependant rappeler que cette situation est consécutive à plusieurs années de mauvais gestion et de manque de vision pour le développement de ce secteur stratégique. Conscient de l'impérieuse nécessité d'atténuer les souffrances des populations et de trouver des solutions pérennes à cette crise, les autorités de la transition ont initié les actions sur le cours moyen et long terme. Ces actions ont concerné l'accélération du renforcement des équipements de production et de transport, le financement d'opérations immédiates, les réformes et l'amélioration de la gouvernance du secteur de l'énergie. Des projets structurants sont lancés avec le concours de nos partenaires, mes chers compatriotes. Les efforts de développement dans lesquels nous sommes engagés resteraient vains si la lutte contre la corruption dans les domaines administratifs et économiques n'était pas menée avec détermination. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a entrepris une lutte implacable contre ce fléau. Les actions sont ainsi en cours pour que toutes les personnes impliquées dans les actions de corruption répondent devant les instances judiciaires. Mes chers compatriotes, la question secrétaire et la reconquête de l'intégrité territoriale de notre pays ont été et demeurent au cœur des préoccupations du peuple malien. et je voudrais ici saluer l'engagement et la détermination des femmes dans la conduite de l'opération de Kukuloko conformément à la résolution 2690 de l'ONI ainsi que le soutien multiforme dont elles ont bénéficié auprès du peuple malien. Il me plaît également de saluer les populations qui ont vécu le martyr pendant 11 longues années. Je voudrais cependant les inviter au calme et à la modération. Notre mission n'est pas achevée. Je rappelle qu'elle consiste à recouvrir et à ségriser l'intégrité du territoire sans exclusives aucune. C'est aussi l'occasion pour moi de présenter mes condoléances et former les vœux de propres rétablissements aux victimes civiles et militaires de la tragédie qui a été imposée à notre peuple. Mes chers compatriotes, il convient de rappeler que l'opération de Gokuloko avait pour seul objectif le redeployement des forces armées sur toute l'étendue du territoire national suite au retrait de l'aménagement. J'invite la population à se donner la main et à éviter les amalgames susceptibles de compromettre les vivres ensemble. En vue de récréer des conditions de vie normale, le retour de l'État et des services sociaux de base se poursuivent. Mes chers compatriotes, l'unité nationale et le vivre ensemble constituent le socle sur lequel nous devrions bâtir toutes les actions pérennes du développement. Nous sommes à une étape charnière de la marche de notre pays vers la paix, la sécurité et le développement. c'est pourquoi capitalisant les avancées réalisées dans le cadre du processus de paix et tirant les enseignements des déficits de mer, j'ai pris l'option de privilégier l'appropriation nationale du processus de paix en donnant toutes ces chances à un dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation afin d'éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires. Cette décision que nous avions déjà partagée avec les différents acteurs nationaux et internationaux concernés dès l'entame du retrait de l'aménagement exige de nous Maliens et Maliens que nous nous donnions la main afin de réconcilier notre pays et assurer la cohésion nationale. À présent, je tiens à souligner que l'unicité, la laïcité de l'État et l'intégrité du territoire ne feront pas partie des sujets de discussion. Il s'agit en effet de créer les conditions pour que chaque Malienne et chaque Malien puisse se panouir dans un environnement marqué par la confiance retrouvée entre les communautés sur la protection de l'État. Un comité est chargé de piloter ce dialogue sera mis en place dans un délai d'un mois et devra déposer son rapport au plus tard en février. Cependant, la lutte contre les groupes armés terroristes se poursuivra jusqu'à la pacification totale du pays. Sur aucune portion du territoire national, il ne devrait y avoir de la place pour ceux qui ont décidé d'attenter à nos terres et à la vie de nos populations. Mes chers compatriotes, notre pays a incontestablement posé des actions majeures dans les différents secteurs de la vie nationale. Toutefois, nous devons rester vigilants afin de consolider les acquis. Je voudrais ici remercier l'ensemble des partenaires nationaux et internationaux qui ont appuyé notre pays dans le domaine sécuritaire. Mes remerciements vont surtout à l'endroit de la Fédération de Russie et particulièrement au président Vladimir Poutine dont le soutien politique et militaire a été déterminant dans les victoires remportées contre nos ennemis. Mes chers compatriotes, les multiples souverestes politiques que notre pays a connus depuis l'avènement de la démocratie ont indiqué à suffisance la nécessité de mener des réformes politiques. A l'issue des assises nationales de la Réfondation, véritable exercice de diagnostic, notre peuple a recommandé de mener des réformes politiques prioritaires avant tout retour à l'ordre constitutionnel. En toute logique, et pour ancrer une véritable démocratie au Mali, nous avons estimé que cette fois-ci, l'ordre constitutionnel désiré par les Maliens devrait être différent des autres, car apaisé et sécurisé. En application de cette vision, nous avons réussi collectivement, entre autres, à relire la loi électorale, à créer un organe unique de gestion des élections et surtout à adopter une nouvelle constitution par référendum qu'on s'ancra à la 4e République après tant d'échecs. au cours de l'année 2024, les efforts tendants à retourner à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé ne faibliront point. Mes chers compatriotes, dans le cadre du renforcement des relations de fraternité, d'amitié et de solidarité entre les pays confrontés aux mêmes défis, nous avons en concertation avec les autorités de Burkina Faso et de la République du Niger, décidés de créer le 16 septembre 2023 l'Alliance des Etats du Seil. Fondée sur une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle, l'AIS est désormais une alliance qui vise d'une part une intégration politique renforcée, centrée sur l'intégration des peuples et d'autre part aspire à créer les conditions nécessaires à un développement socio-économique financier, harmonier des trois Etats liés par des relations historiques et stratégiques. Grâce à l'AIS, nous œuvrons à réaffirmer notre souveraineté et à redonner un sens aux valeurs de solidarité et de fraternité si chères à nos populations. Mes chers compatriotes, c'est dans ce nouveau contexte que nous allons nous atteler à renforcer notre État pour qu'il remplisse ses missions régaliennes au bénéfice de tous afin d'édifier une société juste et équitable avec plus d'inclusion sociale et de protection des plus vulnérables. Pour ce faire, nous devrions demeurer attachés aux valeurs cardinaires de notre société qui sont, entre autres, la bravoure, l'abnégation au travail, le respect du bien public et la solidarité. Mes chers compatriotes, c'est ensemble que nous allons construire un Mali Koura, c'est-à-dire un Mali prospère et uni dans sa diversité. C'est ensemble que nous serons plus forts pour vaincre l'adversité, pour agir efficacement sur notre présent et déterminer en toute souveraineté notre avenir et celui de nos enfants. C'est donc plein de confiance dans les résolutions que nous avons prises ensemble pour la nouvelle année qu'à chacune et à chacun de vous, j'adresse mes vœux de bonne santé, de succès et de bonheur. Bonne et heureuse année 2024 dans un Mali pacifié, stable et prospère. qu'à la bénisse les Mali et protège les Maliens. Je vous remercie.